Bonjour à tous et bienvenue dans le petit live guide. Aujourd'hui on va se concentrer sur l'activité de cartographe. Alors le cartographe c'est une activité qui n'existe pas vraiment dans Star Citizen. Ça viendra sûrement avec la refonte de la Star Map où on va pouvoir faire du commerce avec les points d'intérêt qu'on va pouvoir vendre à quelqu'un si on a trouvé quelque chose en tant qu'explorateur. Mais l'activité de cartographe pour le moment n'est pas un métier en soi dans Star Citizen. En contrepartie, on peut quand même, il y a quelques petites activités qui existent et l'activité principale qui existe c'est dans, c'est une mission, c'est une mission qui existe. Donc quand vous ouvrez votre Mobile Glass, dans l'onglet général, si vous pouvez avoir quelquefois Research et là l'Imperial Cartography Center vous propose une mission où il faut aller mettre une sonde en orbite autour d'une lune ou d'une planète. Alors on va prendre cette mission, justement je vais vous montrer comment ça se passe. Donc en prenant la mission, on vous demande d'aller chercher une sonde pour ensuite de ça la placer en orbite autour d'une planète ou d'une lune. Donc pour cette activité, vu la situation, vous n'avez besoin rien d'autre qu'une combinaison et d'un casque. Donc vous n'avez pas du tout besoin de plus. Et au niveau du vaisseau, vous allez avoir besoin d'un vaisseau qui peut transporter du coup une caisse. Donc en fait c'est la sonde que vous allez pouvoir porter et tout. Donc comme le livreur, il va vous falloir un vaisseau qui peut transporter quelque chose. Alors du coup, un chasseur, ça ne fonctionnera pas du coup. Un chasseur comme un Mustang Gamma ou tout, ça ne va pas fonctionner. Donc il va vous falloir quelque chose, vous pouvez avoir une caisse à l'intérieur. Donc je vais prendre le nomade. Vous pouvez prendre n'importe quel vaisseau du coup qui peut transporter une caisse. Donc on va aller en gare 2 et puis on va aller chercher la sonde et puis on va la placer tout simplement en orbite autour, à l'endroit en fin de compte indiqué. Alors en gare 2. Alors c'est une activité qui n'est pas liée à une réputation. C'est vraiment une activité simple, facile, sans stress, qui est juste là en fait pour faire un petit peu quelque chose de sympa. Mais ce n'est pas rentable, ce n'est pas très intéressant, mais c'est chouette, c'est rigolo, c'est sympa à faire. Mais ce n'est pas une activité qui a beaucoup d'avenir pour le moment en 3.22. Donc c'est une activité que j'aimerais beaucoup qu'il se développe. Mais pour le moment, on verra comment est-ce que CIG pourra nous proposer un petit peu certaines choses. Mais pour le moment, l'activité, le métier de cartographe n'existe pas vraiment. Mais bon, je trouvais ça cool de vous montrer un petit peu ces missions-là, parce que je trouvais ça, je trouve que c'est vraiment une activité très tranquille, très chouette. Donc du coup, je voulais vous montrer ça. Alors, on va décoller. Alors là, on nous demande d'aller chercher la sonde assez loin, j'avoue. Mais ça pourrait être beaucoup plus proche. Mais là, ils abusent, c'est fou quoi. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. On va peut-être faire une route. Alors. Ça s'approche. Est-ce qu'on peut avoir une... Alors là, vous voyez, tout, 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 tout là au fond. Ah, je n'ai même pas assez de... Je n'ai même pas assez de carburant pour faire le... Alors, on va faire... Avec le nomad, je n'ai pas assez de carburant. On va faire un... On va faire un petit arrêt. Ok. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Je n'ai jamais eu la sonde aussi loin. Enfin, je suis assez étonné. Je pensais que ce serait plus proche. Comme un Microtech L1, par exemple. Mais, ok. D'accord. Très bien. Donc, ouais, très bien. On va faire un arrêt. On va faire un arrêt pour aller chercher la sonde. Et puis, je vais vous montrer ça. Donc, clairement, vous voyez, avec le nomad, du coup, je mettrai la sonde, en fait, dans le cargo arrière. Et puis, comme ça, vous pourrez voir très bien comment ça se passe. Donc, ça ressemble vraiment beaucoup au petit live guide du livreur. Je veux dire, ne vous détrompez pas. La différence qu'il y a, c'est que c'est sous un angle un peu différent. Et vous n'aurez pas, en fait, de réputation, en fin de compte, qui est liée à l'ICC. Donc, l'ICC, c'est le, comme vous voyez là, l'Imperial Cartography Center. Il n'y a pas de réputation qui est liée, en fait, à cette entreprise. Donc, je veux dire, si vous faites, en fait, ces missions, c'est pour le fun. C'est pour le plaisir, mais c'est pour le plaisir que ce soit un peu différent. Mais elles ne vous apporteront pas de réputation supplémentaire et donc ne vous rapporteront pas plus de missions dans la recherche et plus de missions qui vous donneront plus d'argent. Non, absolument pas. C'est vraiment pour le plaisir. Vraiment, c'est des missions pour le plaisir, pour le fun. Et d'ailleurs, si vous suivez un petit peu le roleplay, en fin de compte, qu'on fait tous les mardis soirs, eh bien, j'utilise par moment ces missions pour créer un petit peu une activité, un entre-deux lié au scénario. Donc, c'est utile, c'est des missions sympathiques à faire. Et puis, on peut enrober, en fait, un petit peu autour. Mais clairement, en effet, j'ai hâte que CIG améliore le concept un petit peu et puis nous donne un petit peu des missions, en fait, de cartographie qui pourraient être sympas, comme par exemple faire la cartographie de l'intérieur d'une grotte, par exemple. Où il faudrait, par exemple, déployer non pas une sonde en orbite, mais de déployer une sonde à l'intérieur de la grotte. Et puis, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Ça va faire un voyage assez long. Je ne m'attendais pas trop à ça. Mais, OK, d'accord. On va faire un long voyage en plus de ça en deux fois. Du coup, ça vous montre un petit peu que ça peut arriver. Ça ne m'est jamais arrivé. Du coup, c'est l'occasion de voir que ça peut arriver au final. Alors, en plus de ça, on va aller chercher la sonde à Microtech L3 et puis, il va falloir revenir pour aller en orbite au-dessus de Clio. Ça y va. Il va falloir faire deux arrêts. OK. OK. On va faire ça. Alors, si le contenu vous plaît, si les petits tutos, ça vous plaît, comment c'est fait, et puis tout, eh bien, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, sur YouTube et puis à commenter si ça... Qu'est-ce qui vous a plu ? Qu'est-ce qu'il y aurait peut-être à améliorer ? Voir quel petit live guide vous voudriez voir. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires et puis à liker, à partager les vidéos si vous pensez que ça pourrait être utile à quelqu'un d'autre. Et puis, je ne sais pas. Vous pouvez aussi suggérer un petit peu. Je suis intéressé, en fait, par ce que vous pourriez potentiellement suggérer comme activité, en fait, en tant que cartographe. voir comment ça pourrait se passer, comment est-ce qu'une mission pourrait être lancée, etc. Je trouve ça intéressant d'avoir un petit peu vos idées et de savoir un petit peu ce que vous en pensez. Alors, c'est sûr qu'il y a un petit lien potentiellement entre le cartographe et l'explorateur. Donc, il pourrait y avoir l'explorateur qui va dans les lieux inconnus pour aller découvrir des points d'intérêt qui pourraient être vendus ou utilisés. Et le cartographe qui va, en fin de compte, faire juste de la... En fin de compte, il fait un petit peu de science. Il va chercher, il va pouvoir trouver, en fin de compte... Alors, peut-être que oui, peut-être que c'est lié aussi à trouver des points d'intérêt en faisant une sorte d'analyse préliminaire, un petit peu. Mais on s'approche. C'est deux activités qui s'approchent, en fait, un petit peu. Mais bon, le cartographe, ce serait plus vraiment faire des analyses du terrain et pour pouvoir en avoir, du coup, des données peut-être plus générales. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Moi, je trouve ça intéressant. Comme je disais, dans une... Faire la cartographie d'une grotte, par exemple, pour avoir la... Ils veulent mettre en place, quand vous avez une sorte de... Ils ont parlé à la Citizen Cone de la minimap. Et c'est quelque chose qu'ils aimeraient mettre en place où il faut passer sur un terminal pour pouvoir télécharger la carte de la zone afin d'avoir, du coup, la possibilité de faire une... De faire une... De faire un chemin, en fait, pour aller à un endroit, par exemple. Aller dans un magasin, puis du coup, vous ouvrez, en fait, votre carte que vous avez téléchargée sur le terminal. Et puis, ça vous permet, du coup, de mettre un point. Puis après, vous pouvez suivre votre... Vous avez un petit... Comme une sorte de route GPS pour vous indiquer, en fait, par où il faut passer pour aller au magasin. Donc, ça, c'est quelque chose... Ça, c'est quelque chose qu'ils ont prévu et qu'ils ont montré à la Citizen Cone, la dernière Citizen Cone. Donc, ça pourrait très bien être, potentiellement, en fait, du coup, une activité où l'explorateur, lui, il va découvrir une grotte, un point d'intérêt qu'il va potentiellement vendre. Et le cartographe, il va rentrer dans la grotte, faire une analyse de l'intérieur de la grotte pour faire une... Et puis, potentiellement, du coup, vendre, du coup, les informations de la minimap de la grotte. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça pourrait être ça qui pourrait être intéressant. Donc, voilà. Avec la nouvelle star map qui va arriver, il va y avoir cette histoire de minimap également. Et du coup, on aura... Donc, c'est ça, c'est la refonte. C'est la refonte de la star map. Donc, ce que vous voyez là, là, ça, ça n'existera plus. D'accord ? Donc, c'était vraiment... C'était vraiment quelque chose, en fait, qu'ils ont fait pour faire vite et puis tout ça. Et c'était bien. C'était bien au début. Mais plus ils ont rajouté de choses, en fait, plus ça bug, en fait, et moins c'est bien fait et moins c'est adapté. Donc, voilà. Ça, ça va changer. Ça, ça va disparaître. Alors, soyez-en conscients que ça va disparaître. Dans les... Normalement, dans les 12 mois à venir, depuis la sous-tention, ils sont dans les 1 an. Maintenant, avec l'habitude de CIG, on peut plancher donc que les choses devraient arriver dans les 2 ans, donc le double de temps, plutôt que ce qu'ils ont annoncé. Mais, voilà. La star map, ça fait partie des éléments qui vont évoluer dans les 1 à 2 ans qui viennent. Et clairement, oui. Alléluia, un petit peu. Vivement. Moi, j'attends ça avec impatience. Pour le jeu de rôle, c'est vraiment un truc qui va vraiment changer beaucoup de choses. Parce qu'on va pouvoir mettre des points. Je vais pouvoir préparer, en fait, des points d'intérêt à droite, à gauche qui va nous permettre de faire des sauts, en fait, à cet endroit. Des jumps, des sauts quantum, en fait, à ces endroits-là. Et éviter, du coup, de perdre du temps. Tout comme une personne, par exemple, pourra tout à fait lancer un appel, en fait, sur le canal et tout. Et puis, nous, on va pouvoir prendre, en fait, cet appel et puis dire, ah ouais, cette personne, elle est là. Et donc, du coup, permettre, du coup, de faire des recherches plus facilement. Et puis, tout ça. Donc, ça, ce sera vraiment top. Et ça, ça arrivera, du coup, avec la nouvelle star map. Alors, on va se poser. On va se poser sur un des pads, là. Et puis, on va reprendre du carburant pour continuer, refaire notre route. Et puis, on fera de nouveau dans l'autre sens, après. Voilà. Parfait. Hop. On va demander du carburant. Ok. On va redécoller. Ah, mais il nous faut du carburant, absolument. Autrement, on ne va pas pouvoir continuer. Oui. Youhou. Ça pourra être bien. C'est chouette, là. Mais, s'il vous plaît. Ah, voilà. C'est bon. Hop. Voilà. Parfait. Ok. L'hydrogène, ce n'est pas si important. Ce n'est pas nécessaire. Il va falloir faire une route. Là, on va pouvoir faire un aller-retour. Voilà. Parfait. Ok. Donc, je pense que le cartographe, en fait, ça pourrait être une activité, un métier, en fin de compte, pour engager, non pas des données au niveau d'un point d'intérêt global, mais plus, en fait, pour justement faire des analyses de terrain pour les mini-maps, justement. Ça pourrait être super intéressant. Ça pourrait être super intéressant. Alors, bien sûr, peut-être que ça pourrait être lié à la science, par exemple. Ça pourrait. Ça pourrait être lié à la science, un petit peu. Ça pourrait être lié au minage, un petit peu. Parce que si on fait une... Vous voyez la mission qu'on fait, là, par exemple. Par exemple. On va aller chercher une sonde pour aller mettre une sonde en orbite. Et du coup, quand on lit un petit peu la mission, ils nous disent que... Donc, ils cherchent quelqu'un pour déployer une sonde de recherche. Et... Parce qu'ils ont besoin, en fait, de données, en fait, sur Clio. Je vais dire, ok, d'accord. Alors, ils ne disent rien de plus. Mais on peut imaginer potentiellement que, du coup, la suite potentiellement de cette mission pourrait être la collecte, du coup, de ces données-là. Afin d'avoir une sorte de carte globale qui pourrait nous montrer, par exemple, qu'à tel ou tel endroit, il y a plus de tel ou tel minerai, par exemple. Donc, à cet endroit-là, il y a une plus grosse quantité de... Il y a une concentration plus élevée de cantanium ou d'or à ce niveau-là, ou de corandum. Donc, ça, ça pourrait être, typiquement, en fait, une suite, un petit peu, de la mission qu'on fait. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant parce que ce sont des données qui pourraient être, après, vendues aux mineurs. Donc, on a une vente de données pour quelque chose, comme l'explorateur vend un point d'intérêt à un endroit. Eh bien, là, ce serait, du coup, la vente de données pour savoir où un mineur, en fait, devrait se diriger plus ou moins, en fait, pour avoir un peu plus de telle ou telle quantité de minerai. Ça, ça pourrait être vraiment intéressant. Ça pourrait engager, en tout cas, un métier, véritablement, là-dedans, quoi. C'est super tranquille, hein. C'est super tranquille comme activité. Dans... Tranquille, dans le... Dans le contexte où on ne vient pas vous embêter pour vous voler vos données. Parce que ça, c'est quelque chose... Ça, c'est quelque chose qui va arriver avec le... Avec la nouvelle Star Map, avec les explorateurs qui vont pouvoir mettre des points d'intérêt, en fait, à des endroits pour les vendre, il va y avoir, aussi, du coup, le hacking, le piratage de données, avec, typiquement, les vaisseaux, en fait, comme l'Herald ou le Mercury Star Runner, qui vont, justement, en fait, être des vaisseaux pirates typiques pour capturer les données, pour pouvoir les... pour les vendre, en fait, quelque part, ou bien pour pouvoir les utiliser pour arriver avant la personne à laquelle vous... à qui vous avez vendu les données, hein. Donc, ça, c'est quelque chose qui va arriver. Et ça va avec... Ça va avec ça, aussi. Ça va avec ça. Et je vous ferai... Quand il y aura la nouvelle Star Map, je vous ferai un petit live guide de l'explorateur. Je vous le ferai. Je vous le ferai, clairement. C'est juste que, pour le moment, sans la nouvelle Star Map, sans le nouveau système, en fait, l'explorateur, en fait, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien du tout. Voilà. Alors, on va aller chercher... On va aller se poser, du coup, sur Endless Odyssey Station pour aller chercher la sonde. Alors, vous verrez... Je vous le rappelle, hein. Mais vous verrez que c'est comme... C'est comme une mission, en fait, de delivery, de livraison. C'est vraiment... C'est vraiment pas différent. C'est juste le contexte qui change. Et c'est ça qui rend un petit peu la mission un peu plus intéressante. Vous allez... Vous vous sentez peut-être un peu plus, en fait, utile pour la recherche. Mais ce n'est pas un... Ce n'est pas du tout, en fin de compte, une mission qui est liée, en fait, à une rentabilité, une amélioration de votre situation financière. Pas du tout, du tout. En tout cas, pas pour le moment. Alors, on va demander un hangar. Ah, le hangar, il est en haut. En haut, en haut, en haut. Voilà. On va se poser là. Parfait. Voilà. Ok, alors on va essayer de reprendre du carburant quand même. Mais de toute façon, il va falloir quand même faire une... Il va falloir faire une halte. Le nomade, en fait, n'est pas du tout... Il n'a pas un... Il n'a pas un réservoir assez grand. Donc, on va juste éteindre les moteurs parce qu'on va vite revenir. Merde. Ok. Voilà, on va baisser déjà le cargo, comme ça ce sera fait. Alors je suis désolé, ça lag pas mal aujourd'hui, je trouve que le serveur est pas terrible. Donc, on fait avec. Là, on passe à côté à la mine. Il va falloir aller la chercher dans une boîte Covalex. C'est à chaque fois dans une boîte Covalex. Une boîte de la poste si vous voulez. C'est Covalex qui fait la poste dans Star Citizen. Donc voilà, vous avez la sonde. Vous la prenez dans la main et puis on va aller la déposer dans le vaisseau. Donc vous voyez là, on a un nouvel objectif, aller en fait sur le site de déploiement. Ok, on est en gardeux. On va la déposer dans le cargo. Là, tout simplement. Vous allez voir, c'est chouette. Elle est jeudi, une petite sonde comme ça, comme on en voit aujourd'hui. J'espère qu'elle va pas se casser la figure. J'espère qu'il y a pas. Sous-titrage ST' 501 Alors, vu qu'on doit retourner à Clio, il va falloir faire une halte quelque part de nouveau. Donc le mieux, c'est pas de trop... C'est pas de trop faire un angle trop sur le côté. Donc voilà, la sonde, vous voyez, elle est dans le cargo. C'est bien comme ça, on la voit. Chouette. Ok, super. Alors en effet, il faut faire une route. Est-ce qu'on peut faire une route là ? Ouais, très bien. Très bien. On va aller là-bas. C'est parfait. On va remettre du carburant et puis on va faire après un saut sur Clio. Enfin sur Microtech et après Clio. Du coup, étant donné que la sonde était vraiment très loin, du coup, le petit live guide, j'aurais pensé qu'il aurait été beaucoup plus court. Parce que c'est une activité, en fin de compte, qui est plutôt rapide. Plutôt simple. Donc du coup, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus rapide. Mais du coup, c'est pas le cas. Il y a pas mal de temps de voyage. C'est pas grave, ça nous a permis qu'on se raconte un petit peu des choses. Voilà, la sonde est toujours là. Du coup, c'est pas mal avec le nomade. Du coup, je serai directement à l'extérieur. Il me suffira simplement d'aller la chercher. Elle sera déjà dehors. Donc c'est parfait. C'est pratique. Ça nous fait quand même un long voyage. À peu près 8 minutes, je crois. Ça nous fait à peu près 8 minutes. Entre faire la moitié du... Le 3 quarts du système Stanton avec le nomade, ça fait à peu près 8 minutes. Sans compter l'arrêt, bien entendu, pour le carburant. Si vous avez l'occasion, le nomade, c'est vraiment un vaisseau super chouette que j'aime énormément. Très polyvalent. Vous avez une petite cuisinette et tout. Vous avez vraiment une petite caravane très sympa. Vous avez un petit siège qui vous permet de manger et tout. C'est vraiment cool. Votre lit. L'arbre... L'arbre... L'arbre bugué. Le lore maker's guide. By Aaron Frost. Charte 56a. Not restriction with incomplete data. Intéressant. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Ok. Intéressant. Et puis, il y a une grosse... Un gros peigne à mettre dans les cheveux. Pourquoi pas ? La petite plante et tout. Je crois qu'il y a un issue conceal qui a été fait pour le petit arbre. Normalement, dans la capsule, en fait, la capsule, elle est transparente. Et vous avez un petit arbre de vie, en fait, à l'intérieur. C'est vraiment chouette. En attendant, du coup, le long trajet pour la sonde. On est toujours là. Chouette. Controline l'arbre possētation importante de la vingtaine. Donc, c'est intéressant, avant d'appartenir, qu'est-ce que tu ne nous écoutes. C'est un philosophical aqui pour les efforts breutillent au Nous européen. Oui c'est pas trustworthy, dans la galaxie. C'est dépassé. Tu as une étrée of... Haute d'environnement en route. Oh ! Ok. Toujours des très belles images en quantum, même en low, je suis en low au niveau des graphiques, je suis en graphique basse et c'est toujours aussi beau. Bon, on va bientôt arriver à la station pour pouvoir mettre du carburant, pour refaire après notre saut sur le site. Au-dessus de Clio, je le rappelle, l'ICC a besoin de données supplémentaires sur Clio. On a accepté la mission de recherche pour aller déployer une sonde là-bas, en orbite au-dessus de Clio au site de déploiement. Vous allez voir, il faudra aller en orbite, il y a un endroit bien précis. Alors, quelquefois, il faut faire pas mal de trajets quand même, il y a 200, 250 km à faire, 100, donc ce n'est pas des points de saut. Donc, il va falloir utiliser un peu l'hydrogène pour aller sur site. Vous allez vite voir ça. Le quantum, ça tétine sec quand même là. Je vais dire, avec le moteur quantum que j'ai. Mais il est pas mal. La base du nomade est bien. Elle n'est pas mauvaise. Vraiment, ça reste assez efficient. C'est un moteur quantum plutôt équilibré. Alors, il faut aller là. Je vais pas faire l'erreur d'aller n'importe où, parce qu'on va se retrouver en manque de quantum. Et puis après, on pourra plus avancer. Il faut vraiment pas se tromper de là où on va. Voilà, alors on va essayer de chercher un pad. Après, c'est bien, ça vous permet de voir en fait que vous n'êtes pas obligé de faire une demande pour vous poser dans un hangar absolument juste pour prendre du carburant. Vous avez sur toutes les stations, absolument toutes, alors pas en ville, mais dans les stations qui se trouvent à droite à gauche, vous avez des pads quelque part. Quelque part sur la station, il y a des pads sur lesquels vous pouvez vous poser pour aller prendre, pour juste prendre du carburant ou faire des réparations. C'est tout à fait possible, c'est pertinent, sans aucun problème. Il faut juste les trouver. Donc ça, c'est pour s'amarrer avec les sas. Ils doivent être quelque part. Peut-être de l'autre côté. Ils doivent garder un gros astéroïde qui est en plein dans la station. Dans la réalité, ils l'auraient dégagé depuis longtemps. Parce que c'est dangereux. Alors, où sont les pads ? Où sont les pads ? Ah, ils sont peut-être là-bas. Je suis étonné là, j'aurais pensé que... Je ne suis pas souvent à Hurston L4. Ah, là, vous voyez, vous voyez, là, les pads. Ils sont là. D'un côté et de l'autre. Vous voyez, si jamais ça ne fonctionne pas pour prendre du carburant et tout, vous avez vu, vous décollez, vous revenez et puis vous essayez un pad, vous essayez l'autre. À un moment donné, ça fonctionne. Il faut insister. Alors, là, 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 cet onglet-là. Ouah, super, ça fonctionne directement. Ok, on ne perd pas de temps. Voilà, parfait, ça fonctionne aussi. On va remettre l'hydrogène parce qu'on va, cette fois, utiliser l'hydrogène pour aller sur le site de déploiement. Et si en automatique, ça ne fonctionne pas, vous passez en manuel, vous mettez le point à fond et puis vous achetez. Et en manuel, quelquefois, ça fonctionne mieux qu'en automatique. Jusqu'à ce que ce soit réglé, bien entendu. Ok, alors, cette fois, on va pouvoir faire une route complète. Jusqu'au site de déploiement. Ah, j'ai pu faire un... Du coup, j'ai pu faire une route jusqu'au site de déploiement exact. Ok, bon, ça, c'est... Pourquoi pas ? Merci, merci beaucoup. C'est nouveau. Je n'avais jamais réussi à le faire. C'est très bien. Tant mieux. Ou pas. Ah, si. Là. Ah, d'accord. Ils nous font sortir d'abord de la nébuleuse. Et ensuite de ça, on va faire un saut sur Microtech. Voilà. C'est capricieux. C'est capricieux. Non, la route, elle a fait n'importe quoi. Vraiment, elle a fait n'importe quoi. On va re... Est-ce qu'on peut réessayer comme ça ? Et oui, normalement... Oh, là, là, c'est... Normalement, c'est correct. Ça devrait être par là-bas. C'est nul. Bon. On va faire totalement manuellement. Ça ne fonctionne pas non plus. Génial. On va juste aller sur Microtech. Et puis, on fera le reste de la route après. Ça fonctionne. Vous voyez ? Il y a vraiment besoin de la nouvelle Star Map. Je vous jure. Ça, ça sera un game changer pour beaucoup de gens. Le système, il est dépassé. Mais bon, c'est pour cette raison d'ailleurs qu'ils ont fait un... Qu'ils ont fait un nouveau, qu'ils le mettent à jour. Voilà, de nouveau encore un petit voyage de 3-4 minutes avant d'arriver sur site. La sonde est toujours là. Ah, c'est pratique avec le nomade. On peut savoir, en fait, si la cargaison, elle a glitch sous le cargo ou bien pas. Donc, ça permet de savoir. C'est toujours encore là. C'est parfait. Il y a un peu plus. plus de monde qui nous regarde. Si vous avez des suggestions, en fait, sur l'activité, en fait, de cartographe, comment est-ce qu'elle pourrait évoluer dans l'avenir, n'hésitez pas. Du coup, sur le chat en live ou alors en commentaire sur YouTube par la suite, juste en bas. Donc, n'hésitez pas. Je suis curieux, en fait, des suggestions, des idées que certaines personnes pourraient avoir pour faire évoluer un petit peu l'activité en métier véritable. Donc, on en a discuté un petit peu avant, mais du coup, n'hésitez pas. Je veux dire, pourquoi pas, il pourrait y avoir des idées intéressantes. Ça fait un long voyage quand même. On a un petit peu mal tombé sur la mission. Je vais refaire. Du coup, on a fait Microtech jusqu'à Microtech L3. Et puis, pour aller chercher la sonde et puis revenir pour aller sur Clio qui est une lune de Microtech. Ça fait pas mal de voyages. Donc, du coup, avec un petit vaisseau, du coup, comme on a fait là, typiquement, pour vous montrer, vous êtes obligé de faire des arrêts à des stations pour remettre du carburant. C'est sûr que si vous avez un plus gros vaisseau, vous n'avez pas besoin. Généralement, il y a assez dans le réservoir quantum pour pouvoir faire le trajet. Voilà, on arrive tout bientôt. Je pense que c'est possible qu'on va tout faire en manuel, on ne va pas faire de route. Je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait possible quand on est à Microtech pour faire juste un saut sur une lune. Quand on a un chevron qui nous montre où aller avec la mission, là, c'est pas trop un problème. Les sauts quantum vont changer aussi. Ça, c'est quelque chose qu'ils sont en train de faire. Tout le saut un peu en automatique, ça va disparaître. Il va falloir faire un saut et puis pendant le saut, il va falloir trouver un équilibrage pour ne pas se décentrer lors du saut. Ce sera intéressant. Vous ne faites strictement rien pendant que vous faites votre son quantum, ça va disparaître aussi. Tout comme le master mode pour le vol, ça va changer pas mal de choses. Vous aurez deux modes de vol. Vous aurez le mode navigation et puis le mode saut. Et du coup, vous ne pourrez pas faire un saut quantum sans désactiver votre armement et vos boucliers. Alors, est-ce qu'on peut faire un... Non, c'est obstrué. Mais si on fait un saut sur OM3, on va pouvoir faire un saut après sur la zone de déploiement. Comme ça, on n'aura pas 184 km à faire en hydrogène, mais un petit peu de... Mais en fin de compte, quelques kilomètres, 6 kilomètres. Voilà. Alors, quand vous arrivez là, vous allez sur le site. Vous allez au plus proche. On va se retourner. Voilà, comme ça. On va au plus proche. Donc, vous voyez, un nouvel objectif, déployer la sonde. Il va falloir le faire là, juste derrière. On va se mettre un peu devant, parce qu'on a le cargo derrière. Voilà, c'est parfait. Ok. Hop, on descend. On va aller chercher la sonde. Ok. Alors, exit 0G. Super. Voilà, classe. Donc, vous allez chercher votre sonde. En 0G. En 0G pour le normade. Et puis, autrement, vous ouvrez votre suite. Et puis, vous allez chercher la sonde. Hop. Vous allez dans l'espace. Et plus ou moins... Plus ou moins. Je veux dire, si c'est marqué 0 mètre, c'est que vous êtes dans une zone qui va accepter le déploiement de la sonde. Ok. Alors, vous cliquez sur fonction. Vous allez sur votre sonde. Ce n'est pas toujours facile. Mais vous la placez. Non. Alors, vous la dropez. Pardon. Drop. Voilà. Voilà. Et vous l'avez ici, juste devant. Et vous pouvez l'activer. Hop. Et vous allez voir la sonde qui se déploie. Et voilà. Objectif complet. Vous avez la belle sonde. Et puis, vous recevez les 2500 Alpha UEC. Et puis voilà. La sonde est... La sonde est placée. C'est trop bien. Voilà. Vous avez terminé. Vous avez fait du coup la mission du petit cartographe. Donc voilà. C'était le petit live guide du cartographe. Et moi, je vous souhaite une très belle journée. Et que la lumière enflammée éclaire vos esprits. Je vous souhaite. Je vous souhaite la fin.